Générique Chaque année, le CHU de Rouen embauche plus de 400 jeunes pour les jobs d'été. Les étudiants candidatent sur la plateforme de recrutement en ligne et sont présélectionnés sur dossier. Nous avons reçu plus de 700 candidatures cette année. Les jeunes devaient effectivement postuler sur Internet. Nous privilégions la compétence. Donc les jeunes qui travaillaient l'année dernière sont privilégiés effectivement. Et nous avons invité également les jeunes de la fac de médecine, des écoles d'infirmières de la région, du CHU et les autres écoles du CHU. Les candidats présélectionnés sont invités à ce que l'on appelle un speed jobbing. Un événement d'envergure qui rassemble en une journée dédiée la direction. Tous les étudiants et les cadres des services, soit plus de 500 personnes. Alors je suis étudiante infirmière en deuxième année et je vais candidater pour être aide-soignante, vu que j'ai eu la certification grâce à la première année. Je suis en deuxième année du DIT multimédia et Internet à Elbeuf. J'ai déjà travaillé dans une EHPAD et ça m'a beaucoup plu le contact avec les gens. Donc j'ai souhaité postuler au CHU de Rouen pour la restauration et avoir toujours le contact avec les anciens. Je vais candidater soit à la blanchisserie, soit à la stérilisation. De base, j'aime beaucoup la médecine. La médecine c'était vraiment ma vocation. Alors du coup, si on peut lier l'utile à l'agréable en travaillant, c'est que du positif. Entretien individualisé avec les services, les recruteurs, la médecine du travail, un parcours bien rodé. Chaque année, nous adaptons le dispositif en fonction des années précédentes. Nous améliorons de manière continue, à chaque fois en fonction des questionnaires de satisfaction et d'évaluation de la part des utilisateurs et surtout du public qui est ciblé, en l'occurrence les étudiants. Donc nous avons trois fils qui permettent de fluidifier le dispositif afin de permettre d'éviter un attroupement juste devant le hall de l'amphi. Et nous pouvons comme ça catégoriser les jeunes, ceux qui ont déjà travaillé, donc qui sont dans la première file, afin de privilégier les compétences. Les deuxièmes jeunes qui n'ont jamais travaillé, mais qui vont être plus qualifiés sur des postes d'ouvriers ou de faisant fonction d'ASH. Et puis une troisième file où nous avons les étudiants qui, eux, sont dans des filières médicales ou paramédicales et qui peuvent postuler sur un poste de faisant fonction d'aide-soignants. Le but du jeu n'est pas de rendre cette journée attractive, puisque les jeunes qui postulent ici sur l'emploi d'un job d'été ont besoin d'un job pour payer un permis, pour payer des études, pour financer même de l'argent de poche. Donc en fait, ils viennent ici. Nous, notre rôle, surtout sur ce stand-là, c'est de rendre le moment un petit peu ludique, parce que c'est vrai qu'ils vont passer pas mal de temps dans la file d'attente. Ils vont avoir un dispositif qui est assez stressant. Est-ce que je vais repartir avec un job ou pas ? Et là, au moins, on va essayer de trouver quelque chose qui fasse que ça fasse un moment un petit peu ludique. Donc on a des tirages au sort. Ils viennent sur le stand, ils postent des selfies. On voit des filtres Snapchat aussi qui passent sur la page Facebook du CHU. Et ça permet de dynamiser l'attente, de permettre des moments conviviaux entre les jeunes et même entre toutes les personnes qui travaillent ici. Convivialité, dynamisme, efficacité. Ce mode de recrutement mis en place au CHU en 2012 est un succès pour le premier employeur de la région.